Bonjour à tous, dans cette séance, je vais vous expliquer le chapitre 6, la périphérie cellulaire. On va détailler deux parties, la membrane stoplasmique et également la paroi cellulaire végétale. Donc, pour commencer avec la membrane stoplasmique ou la membrane plasmique, la membrane stoplasmique c'est une structure mince et continue qui entoure toute la cellule, elle est étanche, elle est perméable et fluide et elle constitue une entité dynamique. Donc, elle assure en fait le passage de quelques substances à l'intérieur de la cellule ou de l'intérieur vers l'extérieur de la cellule. Donc, la membrane plasmique a plusieurs rôles, elle délimite la taille et la forme de la cellule, elle isole le compartiment intracellulaire du milieu extracellulaire et des autres cellules, elle protège donc la vie cellulaire. Donc, c'est la membrane plasmique, je répète, qui donne la taille et également la forme de la cellule et permet d'isoler le compartiment intracellulaire du compartiment extracellulaire. Donc, elle assure et contrôle les échanges entre le milieu intracellulaire et le milieu extracellulaire, c'est pour ça qu'on dit que la membrane stoplasmique, elle est perméable. Donc, elle fonctionne comme une barrière sélectivement perméable en maintenant des concentrations différentes d'ions entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Donc, certains ions se trouvent en quantité plus importante ou leur concentration est plus importante au niveau extracellulaire et d'autres ions l'inverse. Par exemple, le sodium, il est fortement concentré à l'extérieur de la cellule. Par contre, l'ion potassium K+, on voit qu'il est fortement concentré à l'intérieur de la cellule. Elle reçoit et transmet des informations pour assurer des interactions entre les cellules d'un organisme pluricellulaire. Donc, vous savez très bien que l'organisme est constitué de plusieurs cellules. Et donc, c'est bien la membrane plasmique, c'est elle qui reçoit les informations, qui transmet aussi le message vers l'intérieur de la cellule. Donc, elle est le site d'activité biochimique. Donc, elle est le site des réactions chimiques et de phénomènes de reconnaissance. Elle permet des mouvements cellulaires. Dans le cytoplasme des cellules eukaryotes, des cytomembranes délimitent les organites. Il est clair que leurs fonctions sont totalement différentes. Donc, dans le cytoplasme, il y a des organites et il y a des organites qui possèdent des membranes. On les appelle des cytomembranes. Par exemple, les mitochondries, les chloroplastes, etc., le reticulum endoplasmique. Ce sont des organites qui se trouvent à l'intérieur de la cellule et ces organites possèdent des membranes. On les appelle des cytomembranes, mais leur fonction, elle est totalement différente de celle de la membrane cytoplasmique. Donc, la membrane cytoplasmique et les cytomembranes sont des membranes biologiques. On les appelle des biomembranes. Au microscope optique, la membrane cytoplasmique se situe à la limite de la cellule, mais à cause des limites de la résolution, elle n'est pas observable. Donc, pas de détail. On ne peut pas détailler, on ne peut pas voir la structure ou les détails de la membrane cytoplasmique au microscope optique. Donc, pour voir les détails, il faut se servir d'un microscope électronique. Donc, dans ce cas-là, on peut très bien voir l'épaisseur de cette membrane. Donc, l'épaisseur est de 8,5 nanomètres. Donc, on peut très bien voir que la membrane plasmique et lamellaire, elle est tripartite, ça veut dire qu'elle est constituée de trois feuillets. Alors, il y a deux feuillets qui sont denses aux électrons et il y a un troisième feuillet. En fait, ces deux feuillets sont séparés, si vous voulez, par un feuillet qui est intermédiaire, alors qui est transparent aux électrons. On peut dire qu'il est osmyophobe. Par contre, les feuillets denses aux électrons, on dit qu'ils sont osmyophiles. Alors, donc, je répète, l'épaisseur de la membrane cytoplasmique est de 8,5 nanomètres, constituée de trois feuillets. Donc, vous avez deux feuillets denses qui mesurent 2,5 nanomètres d'épaisseur. Il y a un feuillet intermédiaire, donc, entre ces deux feuillets denses, qui mesurent 3,5 nanomètres. Donc, ça vous fait 2,5 fois 2, c'est 5, plus 3,5 nanomètres. Ça vous fait au total 8,5 nanomètres, ce qui correspond à l'épaisseur de la membrane cytoplasmique. Du côté extérieur, la membrane plasmique d'une cellule eucaryote animale, elle est recouverte par le sel-côte ou le glycocalyx, comme on a expliqué dans le chapitre précédent, le chapitre 3, je me rappelle. Et la membrane plasmique d'une cellule eucaryote animale, elle est doublée d'une paroi. D'accord ? Donc, je répète, au niveau de la cellule eucaryote animale, vous avez à l'extérieur, où la membrane la plus externe, c'est le sel-côte ou le glycocalyx. Par contre, au niveau de la cellule eucaryote végétale, donc, vous avez en fait la paroi qui correspond à la membrane la plus externe. D'accord ? Donc, vous avez membrane plus paroi, alors que dans la cellule eucaryote animale, on parle de membrane plasmique plus sel-côte ou glycocalyx. Donc, voilà ici, vous avez ici l'aspect de la membrane plasmique trilamellaire, constituée donc de trois feuillets. Vous avez deux membranes qui sont en bleu, les deux membranes denses, qui mesurent chacune 2,5 nanomètres. Et puis, vous avez en fait une membrane intermédiaire qui mesure 3,5 nanomètres. Voilà, donc c'est la membrane qui est claire. Alors, les cytomembranes sont comparables de point de vue morphologique à la membrane plasmique, mais elles ne sont entourées ni de sel-côte ni de parois. Donc, quand je parle des cytomembranes, ça veut dire les membranes au niveau des organites qui se trouvent dans le cytoplasme. Donc, j'ai dit que toutes ces membranes, on les appelle des biomembranes ou des cytomembranes. Alors, le rôle, c'est tout à fait différent, bien sûr. La structure, elle est un peu comparable. Par contre, les cytomembranes qui sont situées dans le cytoplasme, si vous voulez, ne sont pas entourées ni de sel-côte ni de parois. Donc, c'est uniquement la membrane cytoplasmique qui est entourée soit de sel-côte au niveau de la cellule eucaryote animale, soit de la parois au niveau de la cellule eucaryote végétale. Par contre, les cytomembranes, il y a l'irinimangiodine à l'intérieur de la cellule, dans le cytoplasme, donc au niveau des organites. Donc, how to do the cytomembrane, ne sont pas doublées. Donc, pour parler maintenant de la composition chimique de la membrane cytoplasmique, alors l'analyse chimique montre que la membrane plasmique est un ensemble lipoprotéique qui comprend en moyenne 52% de protéines, 40% de lipides, avec une petite quantité de glucides qui correspond en fait à 8%. Donc, pour dire que cette cytomembrane, excusez-moi, cette membrane cytoplasmique, elle est constituée de lipides, de protéines et vous avez une petite quantité de glucides. Donc, les cytomembranes présentent la même constitution chimique, donc vous avez toujours des lipides, des protéines et en fait des petites quantités de glucides. Donc, elle présente la même constitution chimique que la membrane plasmique, mais elle contient généralement plus de protéines, moins de lipides et il n'y a pas de sel côte. Donc, faites attention, les cytomembranes ne contiennent pas de sel côte. Les différences portent sur la nature des protéines et des lipides. Donc, vous avez cette composition lipoprotéique, sauf que la nature des lipides et des protéines ne sont pas les mêmes au niveau de la membrane cytoplasmique et au niveau de la décytomembrane. Donc, je vais parler des lipides membranaires, ce sont des phospholipides, des stérols et des glycolipides. Ces trois molécules sont amphiphiles, c'est-à-dire elles possèdent une extrémité hydrophile ou polaire et une autre extrémité qui est hydrophobe ou apolaire. Donc, il faut retenir cette définition. Donc, les lipides sont amphiphiles, elles sont d'une extrémité polaire et une extrémité apolaire. Donc, vous avez trois familles, vous avez des phospholipides, vous avez des stérols et vous avez des glycolipides, il y a les hymnes qui correspondent aux lipides membranaires. Alors, les phospholipides sont les plus nombreux, qui constituent 55% de la fraction lipidique, constituent la charpente de la membrane. Il y a les hymnes qui forment le squelette, si vous voulez, de la membrane. Chez les mammifères, vous avez en fait des phosphatidyléthanolamines, vous avez des phosphatidylcholine, phosphatidylsirine et vous avez la sphengomyéline. Dans le chapitre précédent, d'accord ? Donc là, je parle des types de phospholipides qui se trouvent au niveau de la membrane cytoplasmique. Donc, le phosphatidyl inositol est présent en assez faible quantité, mais il est également important d'un point de vue fonctionnel. Donc, vous avez, je répète, phosphatidyléthanolamine, phosphatidylcholine, phosphatidylsirine, sphengomyéline. Vous avez également du phosphatidyl inositol, mais qui est présent en faible quantité. L'estérol dans la membrane plasmique des cellules eukaryotes animales, c'est le cholestérol qui est particulièrement abondant, 30 à 50%, alors que dans la membrane plasmique des cellules eukaryotes végétales, on ne trouve pas de cholestérol, on trouve une molécule qui est semblable au cholestérol, on l'appelle phytostérol, d'accord? Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas de cholestérol dans la membrane des cellules eukaryotes, par contre, on trouve ce qu'on appelle le phytostérol. Dans les cytomembranes et la membrane plasmique des prokaryotes, les stérols sont absents, ok? Donc, il faut souligner cette phrase. Dans la cellule, dans les cytomembranes ou la membrane plasmique des prokaryotes, on ne trouve pas des stérols, d'accord? Il n'y a pas de cholestérol ni de phytostérol. Donc, les stérols sont absents dans la membrane, dans la cellule prokaryote. Par contre, dans la cellule eukaryote, vous avez deux types, animal et végétal. Si vous parlez de la cellule animale, donc vous parlez du cholestérol. Et si vous parlez de la cellule eukaryote végétale, dans ce cas-là, vous parlez de ce qu'on appelle le phytostérol. Les glycolipides, à 5 à 10% des lipides membranaires, ils sont orientés vers le milieu extracellulaire. Donc, faites attention, toujours, les glycolipides se trouvent du côté extracellulaire, non pas du côté intracellulaire. Jamais vous retrouvez les glucides du côté cytoplasmique. Jamais, jamais, jamais. Jamais de la vie. D'accord? Donc, toujours, les glucides se trouvent du côté extracellulaire. Je vous parlez de la même manière de le cytoplasme. Chez les mammifères, les glycolipides assument une partie de l'antigénicité de surface. Ok? Donc, les antigènes sont de nature glycolipidique. Certains gangliosides sont des récepteurs. Par exemple, vous avez le ganglioside mono-zalidé, GM1, il est le récepteur de la toxine de choléra. Je vous parlez de la même manière de le faire. Il faut savoir que les gangliosides gangliosides peuvent être des récepteurs. Donc, passons maintenant aux protéines membranaires. Donc, les membranes contiennent en poids 50 à 70 % de protéines et de glycoprotéines. Les protéines membranaires sont nombreuses et très diversifiées. Elles sont beaucoup plus difficiles à isoler et à caractériser que les lipides. Elles donnent à la membrane sa spécificité. D'accord? Donc, la membrane, elle est spécifique et due à la présence des protéines membranaires. Donc, quelles sont les fonctions des protéines membranaires? Alors que les lipides membranaires constituent une barrière de perméabilité, la plupart des fonctions membranaires sont portées par les protéines membranaires, dont les rôles sont très variés. Donc, la perméabilité, en fait, de la membrane plasmique, elle est liée à la présence des lipides membranaires. Maintenant, je vais voir quelles sont les fonctions des protéines membranaires. Donc, assure la structure de la membrane, d'accord? L'architecture. Le transport transmembranaire. Donc, le transport des molécules à travers la membrane. Donc, la réception d'informations. Donc, les ligands et les hormones. Donc, ces ligands et les hormones vont se fixer sur des récepteurs membranaires. Alors, les récepteurs membranaires sont de nature protéique. Reconnaissance cellulaire et activité antigénique amène. Adhésion et contact intercellulaire. Donc, j'ai dit que l'organisme, il est constitué de plusieurs cellules. Donc, vous avez un ensemble de cellules qui constituent un tissu. Et donc, ça, vous l'avez vu en mystologie. Vous avez plusieurs tissus forment un organe. Et plusieurs organes forment en fait un organisme. Voilà. Donc, vous avez en fait ce qu'on appelle un contact entre les cellules. Donc, les cellules qui forment un tissu sont, si vous voulez, sont liées entre elles par des jonctions. Donc, vous verrez plus tard les jonctions qui permettent de connecter ou de relier les cellules adjacentes. Donc, les protéines en fait, elles sont impliquées dans l'adhésion des cellules adjacentes et dans le contact intercellulaire, le contact entre les cellules adjacentes. Kamena joue un rôle très important dans les activités enzymatiques. D'accord? Donc, certaines protéines peuvent être des enzymes qui sont impliquées en fait dans différentes réactions chimiques. On a dit tout à l'heure que la membrane cytoplasmique est le site de certaines réactions chimiques. Donc, maintenant, pour parler de glucides membranaires, on a dit, en fait, je répète, la membrane cytoplasmique, elle est constituée des lipides et des protéines et également une faible quantité de glucides. La membrane plasmique des cellules eukaryotes contient donc en quoi 5 à 10 % de glucides. Les glucides sont très diversifiés. Donc, il y a plusieurs types, plusieurs molécules. Ils varient entre les espèces, voire entre les types même de cellules d'un même organisme. Donc, pas seulement ces glucides varient entre les espèces, entre les individus, mais aussi ils varient dans le même organisme entre les différents types de cellules. Ce sont donc des marqueurs qui permettent de distinguer les cellules et notamment les différents groupes sanguins. D'accord? Donc, ils permettent de distinguer les cellules. Donc, dans l'organisme, vous avez plusieurs types cellulaires. Vous avez des cellules nerveuses, vous avez des cellules musculaires, vous avez des cellules osseuses, etc., épidermiques. Voilà. Donc, chaque cellule possède des marqueurs spécifiques, des types de glucides spécifiques. D'accord? Et également, vous avez des variations qui se trouvent entre les individus. Et donc, là, vous parlez maintenant des différents groupes sanguins qui sont bien sûr liés à ces différents types de glucides membranaires. Alors, maintenant, je vais parler de l'organisation et l'architecture moléculaire. L'agencement des lipides, des protéines et des glucides membranaires répond au modèle dit modèle de la mosaïque fluide. Donc, la membrane plasmique ou cytoplasmique, elle est caractérisée par ce modèle mosaïque, ce modèle fluide qui possède une certaine fluidité. Alors, les propriétés des lipides, notamment leur nature amphiphile, je répète, amphiphile, ça veut dire la molécule possède deux extrémités, une extrémité polaire et une autre extrémité apolaire. Il y a une hydrophile et une hydrophobe. Donc, les propriétés des lipides montrent expérimentalement qu'à la surface de l'eau, les phospholipides déposés forment un film monomoléculaire orienté à l'interface R-Eau, les pôles hydrophiles se situant au contact de l'eau, alors les pôles hydrophobes à l'opposé. Donc, comme j'ai dit, la lipides est amphiphile, il n'y a une extrémité polaire hydrophile, il n'y a un autre extrémité hydrophobe, il n'y a un autre extrémité hydrophobe, il n'y a un extrémité avec l'eau. D'où, donc, vous avez cette forme, ce film, si vous voulez, monomoléculaire qui est orienté à l'interface R-Eau. D'accord? Donc, du côté de l'eau, vous avez la région polaire et du côté de l'air, vous avez cette extrémité hydrophobe. Donc, en solution aqueuse, les phospholipides, les phospholipides, les solutions jouées, les phospholipides à qui ils doivent chercher une situation de manière à orienter les régions hydrophiles vers l'eau, et à cacher les régions hydrophobes, j'attends à l'arrivée. Donc, il y a un aspect, en fait, soit des micèles, soit pour former des micèles, les micèles, il y a une sphère formée d'une seule couche lipidique dont les groupes polaires ne sont en contact de l'eau, d'accord, où les acides gras, qui correspondent à la région hydrophobe ou à la région polaire, ils sont dirigés vers le centre, là où il n'y a pas de l'eau. D'accord? Donc, il y a un sac, on va regarder ici, donc, il y a un micèles, donc, le micèles, donc, le micèles, c'est les régions polaires, qui sont ici, au niveau de la tête, qui sont dirigées vers l'eau basée, bien sûr, les régions hydrophobes, qui sont les chaînes d'acides gras, ou les régions apolaires qui sont dirigées vers le centre. Donc, soit comme on a une forme de micelle, soit on a un couche bimoléculaire. Couche bimoléculaire, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'on a les molécules qui sont toutes les choses qui sont jouées dans le cœur de la solution à cause. Toutes les choses qui sont jouées dans le cœur de la solution à cause. Il faut que tu ailles d'avoir un sensé d'avoir un sensé que l'extrémité apolaires y'allait plus de l'eau. Au premier sens, l'extrémité apolaires y'allait plus de l'cercle qui s'est joué dans le cœur. Dans ce moment-là, ils ont une forme de couches de manière à exposer la tête vers l'eau et les régions hydrophobes sont en train de jouer à l'intérieur. Donc, la forme de l'amélère de manière à exposer leur tête hydrophile à l'eau et à enfouir la région hydrophobe à l'intérieur de la structure l'amélère. Les doubles couches peuvent se refermer pour former un compartiment clos. Donc, nous avons la double couche qui est déjà dans le compartiment clos. Dans ce cas-là, on parle d'une vésicule appelée liposome d'un diamètre concret entre 20 et 100 nanomètres. Donc, regardez. C'est une couche lipidique. Dans ce cas-là, il y a une couche d'un diamètre et d'un diamètre. Il y a un diamètre qui est en train d'un diamètre. Il y a un diamètre qui est dirigé vers l'eau. Ok ? Alors, il peut être comme il y a un diamètre qui est réglé de l'eau, il y a un diamètre de l'amélère et d'un diamètre de l'amélère. Donc, dans ce cas-là, on va voir ce qui est. Dans ce cas-là, la région est à l'intérieur d'une les têtes sont exposées à l'eau. Et de l'extérieur sont exposées à l'eau. Et d'une région qui est intermedite par l'intérieur est d'un diamètre qui est qui est dans ce cas-là qui n'est pas qui est dans le moï, auquel est l'anahie hydrophobe. Donc, les liposomes, vous avez des liposomes avec cavités, qui est une sphère creuse, limitée par une double couche lipidique, un groupement polaire tourné vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Ou à l'intérieur, je vois que cette région polaire ou hydrophile, elle est tournée vers l'intérieur de la sphère. Et donc, dans ce cas-là, regardez là, vous avez des queues qui occupent la partie centrale de la double couche. Alors, ici, miscelles sans cavités. Donc, du coup, là, à l'intérieur, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau, là, nous, nous m'ertichons dans les acides gras. Ils sont hydrophobes, nous détestons l'eau, nous n'avons pas d'une affinité avec le maï, comme chabayons. Donc, dans ce cas-là, من خلال le tête, tu ne sais pas si il y a eu de l'eau ou non. Il n'y a pas de l'eau, parce qu'il y a eu de l'eau, il 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 y a eu de l'eau. la tête, la région polaire, tourne vers l'intérieur. J'ai eu de l'eau, il y a eu de l'eau, donc, la tête polaire tourne vers l'extérieur. Donc, la membrane se retrouve entre deux milieux aqueux, dans le cas des bucouches lipidiques, ok, à cause de leur nature amphibide, Les phospholipides membranaires s'organisent par auto-assemblage en une double couche. En fait, vous avez deux hémimembranes avec des faces hydrophobes en contact et des faces hydrophiles vers l'extérieur. Donc, on a une membrane cytoplasmique. Une membrane cytoplasmique est une organisation d'héritage. Donc, vous avez une deux couches lipidiques. Il y a une membrane extracellulaire, une membrane intracellulaire. Donc, c'est pour ça que vous avez toujours les extrémités polaires tournées soit vers le milieu extérieur, soit vers le milieu intérieur. Et entre les deux couches rondes, je vois cette région ou les acides gras qui correspondent à la région hydrophobes. Donc, vous avez en fait un hémimembrane exoplasmique, externe vers le milieu extracellulaire. Vous avez une autre hémimembrane protoplasmique, donc c'est vers l'intérieur de la cellule. Donc, voilà ici, vous avez donc les deux feuillets. Donc, vous avez ça, c'est l'hémimembrane E. C'est dirigé vers le milieu extracellulaire. Et c'est l'hémimembrane P. C'est dirigé vers le cytoplasmique. Donc, vous savez, c'est que le prolongement qui est en fait, ce sont des glucides. Et c'est toujours les glucides dans les ions, dans le milieu extracellulaire. C'est toujours le milieu extracellulaire. C'est toujours le feuillet cytoplasmique. Ok ? Voilà, donc, et entre ces deux couches lipidiques, vous avez ce qui est ici en rouge, il y a des protéines. D'accord ? Donc, je vais parler maintenant de l'organisation des lipides au sein de cette double couche phospholipidique. Vous avez les acides gras saturés. Regardez là, donc, les acides gras saturés qui sont en contact avec le milieu extracellulaire. Et vous avez les acides gras insaturés qui sont en contact avec le milieu cytosolique. Donc, regardez. Ici, vous avez cette molécule lipidique qui est l'indale extrémité polaire. Donc, vous avez deux chaînes d'acides gras. Donc, vous avez des acides gras qui peuvent être saturés ou des acides gras insaturés. D'accord ? Donc, les membranes de cholestérol s'incorporent ici entre deux phospholipides. Vous avez une molécule de cholestérol. Ici, il y a une molécule de cholestérol qui s'incorpore entre les phospholipides. Donc, vous avez toujours le groupe polaire. Il y a le groupe hydroxyle. Donc, comme on dit, le cholestérol a un groupe OH qui est un groupe polaire. Ou ici, les noyaux ici, il y a quatre noyaux. Rage au cours. Ils correspondent en fait à la région hydrophobe. Donc, elle se retrouve dans les deux hémimembranes en même proportion. Je parle donc des molécules de cholestérol. Donc, voilà. Ça, ici, vous avez cette région polaire. Et là, vous avez cette région qui est hydrophobe ou apolaire. Donc, ici, en rouge, correspond à la région, à l'extrémité hydroxyle OH. Qu'est-ce qui maintient la stabilité d'une couche lipidique? Ce sont donc des interactions hydrophobes entre les chaînes hydrocarbonées qui les maintiennent hors de contact avec l'eau. Donc, vous avez l'interaction hydrophobe entre les chaînes d'acide gras hydrocarboné qui sont les chaînes d'acide gras. Il y a une mélange d'une molécule phospholipidique. OK? Vous avez donc des interactions hydrophobes qui existent entre les têtes polaires et l'eau. Alors, pourquoi la membrane stoclasmique est stable? Donc, je répète, la membrane stoclasmique est en bas des lipides. Les lipides ont une partie menopolaire et une partie apolaire. La partie polaire, il y a des interactions hydrophobes qui existent entre les têtes polaires. Et la partie apolaire ou hydrophobe, il y a une partie de l'acide gras ou de la chaînes d'acide carboné. Donc, il y a des interactions hydrophobes. Donc, toujours, la partie hydrophobe fait des interactions hydrophobes. Et la partie polaire fait des interactions hydrophobes et des interactions hydrophobes.